De 2015 à 2018, le projet BioPiper a principalement visé à produire durablement des extraits biocides naturels de deux plantes endémiques des mascarènes appartenant à la famille des Piperaceae, Peperomia borbonensis et Piper borbonensae. Le projet a fait l'objet d'un partenariat original et diversifié, basé à la fois à la Réunion et en France métropolitaine, allant de la recherche avec le CIRAD, l'Université de la Réunion, l'Université de Rennes 1, au développement, en passant par l'expérimentation, l'armée Flore ou la réglementation avec l'ITAB, alliant également des partenaires du secteur public et des partenaires du secteur privé, comme la Société Horticole de Bas-Saint-Plat à la Réunion ou Plant Advanced Technology en Lorraine. Ce projet a été labellisé par le pôle de compétitivité calitropique. En France, la protection agroécologique des cultures tente à remplacer la protection agrochimique des cultures. Dans le cadre d'alternatives à l'utilisation de pesticides chimiques, les extraits naturels de plantes sont de plus en plus étudiés. La Réunion fait partie d'un hotspot de biodiversité à l'échelle mondiale et elle abrite des plantes aux propriétés biocides, dont on peut envisager une utilisation dans un cadre de biocontrôle, dont les deux plantes citées plus haut. Des écotypes sauvages de ces plantes ont été collectés dans le parc national de la Réunion et ont été utilisés pour concevoir et mettre au point des itinéraires techniques et des systèmes de production durables de ces deux plantes, à la fois en milieu ouvert et sous serre. Des huiles essentielles ont été extraites des écotypes cultivés et ont été caractérisées sur le plan phytochimique. A titre d'exemple, parmi les phénylpropanoïdes extraits des huiles essentielles, on peut noter l'intérêt d'une molécule comme le dilapiole, connu pour ses propriétés insecticides. L'étude de l'efficacité biocide a porté principalement sur les ravageurs des cultures. Et à titre d'exemple, les extraits à base d'huiles essentielles se sont révélés efficaces sur les cinq espèces étudiées de mouches des fruits qui sont considérés comme un groupe très important à l'échelle mondiale. Mais les extraits se sont également révélés actifs sur d'autres ravageurs en milieu tempéré ou en milieu tropical, tels que la leurote bemisia tabassi ou la mouche du chou, des ravageurs du colza, etc. Une plante s'est révélée plus efficace que l'autre et on a enregistré des différences entre les écotypes. Il est envisagé de constituer un dossier d'approbation auprès de la Commission européenne pour l'extrait le plus efficace. Enfin, les partenaires, dont les compétences complémentaires se sont améliorées au cours du projet, constituent aujourd'hui un dispositif original et opérationnel pour screener l'activité biocide d'extrait de plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada